Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire des spéciaux sentimentaux pour les signes astrologiques et ce sera des vidéos intemporelles, ok ? Par signes. Donc on y va, on va voir par quels signes on va commencer. Quel signe va être effectué ? Spéciale, sentimentale, intemporelle. Ce sera mes versos. Coucou les versos, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage sentimental, spécial sentimental et ce sera intemporel, d'accord ? Ce sera au moment où vous le regarderez. Donc on y va, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vos autres. Avec le 77, on va voir. Après on va prendre le Béline, les oracles, le miroir et après on verra, on fera au fil. Alors mes versos. Ah, il y a des contrats, des signatures ici qui va se régler, qui va, il y a des choses en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. Il y a peut-être des choses cachées par rapport à tout ce qui est en lien avec les contrats, signature, engagement. Parce qu'on est dans le sentimental. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour mes versos ? Tirage intemporel. Sentimentalement. Alors, on me montre ici qu'au niveau sentimental, vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus pour aller vers une mutation positive et bénéfique. Dites bonjour Asma. Tu dis bonjour ? C'est qui ça ? Bouillon ! Enfin bref. Donc, vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers une mutation positive et bénéfique. Mais il va falloir que vous soyez à l'écoute de vous-même. Vous ne vous écoutez pas assez. Peut-être que vous écoutez trop les autres et pas assez vos ressentis, vos intuitions. Donc là, il est important que vous puissiez vraiment vous écouter. Soyez à l'écoute de vous-même. Vraiment, il y a des messages importants qui arrivent pour vous au niveau sentimental. On me dit qu'en mars, avril, mai, donc au printemps, vu que mars, c'est déjà passé, il y a une histoire avec un homme ici. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Après, ça peut être homme, homme, femme, femme. On me dit ici qu'à travers un homme, il y a quelque chose à régler en lien avec le travail, le professionnel. Donc, peut-être qu'au printemps, ici, il y a des choses qui se règlent sentimentalement liées au professionnel. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec un homme, homme, homme aussi. Homme, homme, femme, femme. Là, on me dit qu'au niveau sentimental, vous ressentez un manque. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a un éloignement, une distance, ici. Et vous allez utiliser l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur. On me parle ici de triangulaire. Pour certaines personnes, un homme et deux femmes. On peut me parler ici de conversation face à face, assez important, avec une personne. Il y a une femme, ici, qui est dans la négativité. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a un couple et vous. Donc, après, vous prenez dans la situation où vous êtes. Là, on dit non à ce genre de situation parce que peut-être que... En fait, vous êtes dans la négativité. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a un éloignement, une distance. En lien avec le lieu, en lien avec énergétiquement, en lien avec le physique. Et du coup, vous n'êtes pas OK avec ça. Et vous n'avez pas envie de revivre certaines choses que vous avez peut-être déjà vécues auparavant. Et là, on me dit que vous voulez tourner le dos à une situation pour aller vers du meilleur. En tout cas, ici, au niveau sentimental, il sera question de lumière, de positif. Des conversations qui arriveront à vous, qui vous apporteront de la lumière. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez tourner le dos en mars, avril, mai. Donc, au printemps, un manque assez important en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ça peut concerner une femme si vous êtes une femme, si vous aimez les femmes. Après, si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec une femme. On me montre ici une mutation positive et bénéfique pour vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. On me dit que vous vous éloignez. Prenez de la distance, de ce qui ne vous convient plus. Vous communiquerez. Et ça vous apportera de la lousse, de la lumière. Soyez à l'écoute de vous-même. Peut-être par rapport à des personnes proches, des collègues, des amis. Vous utiliserez ici le passé pour le présent et le futur. Et vous direz non à ce qui ne vous convient plus. En dos de deck ici, côté sentimental, on me montre ici que vous réfléchissez. Vous pensez beaucoup au passé octobre, novembre, décembre de peut-être l'année dernière. En tout cas, ici, il y aura pas mal de réflexions en octobre, novembre, décembre. De cette année, à partir du moment où vous regardez, ce sera pour octobre, novembre, décembre. Vous passerez par des situations en dents de scie jusque là. Mais vous retrouverez paix et sérénité. Vous avez juste des choses à régler en lien avec l'énergie, l'émotionnel. Tout ce qui est en lien avec le physique. Et vous éloignez, c'est ce que vous ferez, de tout ce qui est en lien avec la tristesse et le mal-être. Donc il y a vraiment ici des choses à régler, à rétablir pour retrouver l'équilibre. On va les voir plus loin. Côté sentimental, sentimental, voie impériale. Je ne sais plus c'est quoi la chanson. J'ai ça dans la tête. Donc, ce n'est pas la première fois en plus. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour mes versos tirages intemporels, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, on me montre ici qu'un départ arrive. Il y a un départ, un éloignement, une distance ici peut-être des vacances pour certaines personnes. Sentimentalement, mais en tout cas, le fait de partir, le départ, vous apportera réussite ici pour vous. D'accord ? J'ai la réussite. Cette carte annule tout ce qui est mauvais ou négatif. On me montre ici des contacts téléphoniques qui arrivent sur votre téléphone, des contacts, des appels, des messages, des textos. Là, on me parle ici qu'en vous éloignant de quelque chose, en partant, ce sera une réussite pour vous en lien avec votre autre. La personne que vous avez dans votre cœur ou la personne avec qui vous êtes. En tout cas, le départ sera vraiment positif. Il y aura sans doute quelques retards. Des nouvelles arrivent d'un homme par rapport à tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, l'appartement, des lieux. C'est en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement, l'union. Donc, il y a des nouvelles, de bonnes nouvelles d'un homme en lien avec tout ce qui est matériel. Vous êtes protégé si vous êtes un homme par rapport aux nouvelles que vous attendez en lien avec un foyer, une maison. D'accord ? Et c'est sentimental. Il y a l'union, l'engagement, les contrats, les signatures. Pour certaines personnes, il sera question ici peut-être de ressentir un certain emprisonnement. J'ai les ponts et les pieds liés. Alors, quelques cartes pour mes versos sentimentales. Alors, on me dit bien ici mes versos que vous avez besoin de pardonner et d'apprendre certaines choses par rapport à tout ce qui est en lien avec l'eurorelationnel, le sentimental, l'amour. On dit l'emprisonnement aussi. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, peu importe, je sais, c'est compliqué, c'est difficile de pardonner. Mais rien que de dire je pardonne, je me libère du pardon, je me fais pardonner, je pardonne aux personnes qui m'ont fait du mal. Ça va vous aider à libérer certaines choses et à avancer. D'accord ? Donc, vraiment, rien que de le dire, même si vous n'y croyez pas, ça va vous aider à avancer vers cette direction. On me montre ici qu'il y a quand même une certaine chimie pour certains versos entre deux personnes. Vous ressentez une forte attraction magnétique et là, il est question d'âme-sœur. Mais pour ça, vous avez besoin de pardonner et d'apprendre certaines choses et ce qui apportera à vous. Je suis obligée de couper. Je continue, désolée. Ça a sonné, du coup, j'ai été ouvrir. Enfin bref, c'est un colis. Peut-être qu'il y a un colis qui arrive pour vous. Viens. Allez, en tout cas, on me dit ici que le plus important, c'est de vous aimer d'abord. D'accord ? Ça va vous permettre, en fait, d'attirer à vous des personnes qui vous aiment, des personnes qui aiment, enfin, des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et ce que vous faites. D'accord ? C'est important. Le respect de vous-même vous rend plus attirante, attrayante, attirant aussi pour les hommes. Donc, vraiment, c'est le plus important, c'est de vous aimer. Il y a encore ici des contacts téléphoniques. Non, mais alors, ça va de partout. Donc, je pense vraiment ici qu'il y aura pas mal de communication, que ce soit en lien avec quelqu'un qui débarque chez vous pour un colis. Des contacts téléphoniques par téléphone. Enfin, bref. En tout cas, il y aura pas mal de nouvelles qui arrivent à vous. On me montre ici des choses qui sont à régler aussi, par rapport à tout ce qui est énergétique, religion, etc. Il y a une certaine influence dans votre vie, peut-être par rapport à ça. Donc, faites des nettoyages, c'est important. Et on me dit que ça attirera quelque chose de nouveau au niveau sentimental pour certaines personnes. Mais le plus important, c'est de pardonner tout ce qui est en lien avec le passé pour certaines personnes, mes petits anges. C'est important pour vous. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. Un message important pour mes versos. Qu'est-ce qui se passe pour eux sentimentalement ? Tirage intemporel futur. Il y a des choses qui vont se régler en lien avec tout ce qui est matériel, foyer, maison. On me dit que vous allez retrouver pour certains versos de la stabilité en lien avec la maison. Le foyer, quelque chose qui s'arrête. On me montre ici la fin de quelque chose pour du renouveau. Mais surtout, ne restez pas dans la négativité. Vous êtes protégés, d'accord ? Ça annule toutes les mauvaises cartes ici. On me montre ici que pour certaines personnes, il sera question peut-être de désaccord. Peut-être de conflit entre plusieurs personnes. Et on me montre ici que vous, vous décidez de vous éloigner. Ou en tout cas, vous avez cette idée de vous éloigner de tout ça. Parce que, en fait, vous n'êtes pas bien pour certaines personnes. Et vous avez envie de vous éloigner de ce genre d'énergie pour éviter d'être enfermé. Donc là, on me montre bien ici que si vous avez été comme dans un enfermement, etc. Vous sortez de ça. Vous décidez de sortir de ça. Vous ne voulez plus de conflits, d'accusations, de désaccords. Vous voulez retrouver la stabilité. Ne plus être dans la négativité. Et du coup, de vous éloigner de ce genre d'énergie. Vous êtes protégés. Et vous pouvez faire un vœu. C'est important. En protection, en lien à tout ce qui est foyer et maison. Beaucoup de communication. En dos de deck. Avec pas mal, plusieurs personnes. Il y aura des négociations. Des compromis au niveau sentimental. Même des négociations peut-être par rapport à des enfants. Vous allez créer quand même une nouvelle page. Et il y a de la chance qui arrivera à vous. Ok. Alors, je continue. Sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe pour mes versos ? Tirage intemporel. Futur. Qu'est-ce qui se passe ? Le futur pour eux sentimentalement. Là, on me montre ici qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous inviter à boire un verre. Chez vous, chez lui ou elle. Mais ce sera discret, secret. Et ce ne sera pas dit. Donc, ça peut encore parler pour les triangulaires. En tout cas, on me montre ici qu'il y a de la chance qui arrive par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la triangulaire. Ou par rapport à ce que vous ne dites pas. Peut-être ici qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des invitations à venir. Pour peut-être dire quelque chose que cette personne ne vous a pas dit encore. Et ça vous apportera de la chance. Ça va vous éloigner d'une crise. Bon. Ouais, c'est ça. Ça va vous éloigner d'une certaine crise, d'un certain burn-out. Et du coup, ça va vous aider à vous détacher. D'accord ? Il y a certaines personnes ici qui vont peut-être se réconcilier avec certaines personnes et refaire quelque chose de nouveau. Peut-être tout à l'heure quand j'ai sorti Nouvelle Amour, ça peut être un nouvel amour avec une personne que vous connaissez déjà. Là, on me parle de projet de vie en commun en vous détachant du passé. J'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a un changement, une transformation pour certaines personnes. Alors, il y a autre chose. Pour moi, il y a aussi le fait que vous vous éloignez, vous vous détachez d'une personne et vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre pour aller vers la nouveauté. De nouveaux projets. Il y aura peut-être aussi des communications en lien avec tout ce qui peut être enfant, grossesse, ce genre de choses. Allez, je vais vous faire poser des questions. Alors, pour toutes les personnes en plein divorce, en pleine séparation, posez une question, il va y répondre. Alors, il y aura des négociations, des compromis par rapport à votre question. Il y aura de l'indécision parce que là, on me dit oui, non. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut améliorer des choses, rétablir certaines choses. Si ça, s'il y a quelque chose qui se rétablit, qui se règle, on me dit oui. Allez donc, ça n'arrête pas de sonner. Donc, il y aura pas mal de communication pour vous, mes versos. Pour toutes les personnes qui sont mariées, paxées, posez votre question. On va y répondre. Amélioration de l'état de santé. Il faut y croire parce que si vous n'y croyez pas, c'est compliqué. Là, vraiment, il y a des choses à régler, à rétablir par rapport à votre question. Demandez de l'aide et on me dit les choses vont se rétablir. Pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, posez votre question. On va y répondre. Il y a des relations qui vont vous aider, qui vont vous être profitables par rapport à votre question. Surtout dans un avenir proche. Ou ça a été négatif. Vous voyez, peut-être que dans une situation, c'était négatif. On nous disait non. Et là, il y a quelqu'un qui va vous aider, vous appuyer, vous soutenir dans un avenir rapproché. Et on me dit, il faut que vous attendiez le moment idéal pour pouvoir communiquer. Smart. Bah alors, pour toutes les personnes célibataires, posez votre question. On va y répondre. Bah là, on parle d'abondance pour vous, mes petits anges. Mais obtenez plus d'informations. Donc, si vous restez avec la non-communication, blocus chez vous, du coup, ça va être compliqué. Si vous ne sortez pas, vous ne voyez personne. Bon, en même temps, en ce moment, c'est compliqué. Mais il y a les réseaux, il y a le téléphone. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur qu'il y a beaucoup de contacts téléphoniques. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question. On va y répondre. Occasion favorable pour vous par rapport à votre question. Mais vous devez agir et communiquer clairement parce que peut-être qu'il y a un manque de communication. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question. On va y répondre. Il y a des choses à libérer. Encore une fois, avec le pardon. Et ça vous permettra de changer de direction, d'aller vers une nouvelle direction. Rester positif, c'est important. Ben voilà. Est-ce que j'ai fait tout le monde ? Oui, j'ai fait tout le monde. Un message général pour tout le monde. Beaucoup d'indécisions. Donc, vraiment, restez positif pour attirer le positif à vous. C'est juste pas le bon moment. La méditation vous apportera des réponses. Donc, on me dit non, c'est pas le bon moment. La méditation vous apportera des réponses. Non, avec un gros pont d'exclamation. C'est pas le bon moment, les gars. Stop. Attendez le bon moment. Parce que si... En fait, là, peut-être que vous êtes dans des énergies où vous n'y croyez pas. Il faut y croire pour que les choses vous parviennent. Ok ? Allez, une petite carte avec les arcs-olanges. Je crois que c'est ça. En bas. Quel est le conseil pour mes versets ? Le conseil. La solution peut venir de la méditation. Donnez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc, ça, c'est un conseil. Il y a peut-être ici le rééquilibrage des chakras. Vous avez peut-être besoin de ça. Besoin de nature. Besoin de vous rapprocher de la nature. De prendre du temps pour vous. Ça, c'est une solution peut-être pour vous faire avancer. Ok. Quel est le blocage sentimentalement ? Un choix à faire, déjà. Tout irait mieux si vous prenez une décision. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Voilà. Ça, c'est le blocage. Donc, il y a un blocage sur un choix à faire. Une décision à prendre. Et ne faites pas de compromis. D'accord ? Ne vous laissez pas faire. Et écoutez vos ressentis, vos intuitions. Et quelle est la porte de sortie, entre parenthèses, de tout ça. Passions, opportunités et inspirations. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Et merveillez. Donc, je vous disais, l'as de Gabriel, c'est du renouveau qui arrive pour vous. Donc, restez dans la passion, accueillez les opportunités et soyez inspirés. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Donc, ayez confiance en ce que vous allez faire. D'accord, mes petits anges ? Donc, là, il y a peut-être aussi une notion d'ancrage pour certaines personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bol tibétain pour un petit nettoyage, une petite purification. Fermez les yeux. Donc, n'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs rouges pour montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et de partager, liker, vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'en serais ravie. Si vous souhaitez faire un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller juste en dessous. Il y a tout ce qu'il vous faut pour une guidance en privé avec moi. Donc, on y va. Fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier tous les versos qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil, manipulation, emprise, blocage, dépendance, peur. Que tout ceci parte à la lumière, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro-physique, aura, chakra, rééquilibre et débloquez tout ça. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Permettez à tous les versos d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Remplissez-les de couleur verte pour la guérison, de bleu pour la protection, de rose pour l'amour inconditionnel et libérez-les de tout emprisonnement comme une petite fleur de lutte juge de couleur violette. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt. Mouah !